Antenne de 20h, le journal de la rédaction présenté par Hervé Claude. Bonsoir, soyez très prudent si vous circulez ce week-end. Samedi sera un jour rouge et Laurent Cabral annonce une météo pluvieuse. La direction de la sécurité routière est sur le pied de guerre. Nous écouterons ses conseils. Remise en liberté surprise en Colombie de Luis Ochoa, l'un des plus gros trafiquants de cocaïne du pays. Protestation des Etats-Unis qui avait demandé son extradition. L'armée israélienne renforce sensiblement ses effectifs dans les territoires occupés. Pour le représentant de l'OLP à Paris, ce recours massif à la force est un aveu d'échec. L'utilisation d'hormones pour gonfler artificiellement la viande de veau, désormais interdite en France comme en Europe. Mais la prohibition risque d'encourager un trafic dangereux. Assez des colibets, assez des promesses non tenues. Les bouilleurs de cru désignent un candidat à l'élection présidentielle. Leur poids politique n'est pas négligeable. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Certains jours, le 1er janvier de cela, nous aimerions commencer par des informations plus gaies. Hélas, l'actualité est ainsi faite au moment de présenter ses voeux. Il faut aussi égrener toute une série de mauvaises nouvelles. Le 1er janvier est aussi l'occasion de débordements de toutes sortes et il a fait des victimes. En France comme à l'étranger, nous y reviendrons. Et puis il y a les accidents de la route. La nuit dernière, sur l'autoroute A10, un carambolage. Des voitures en feu, des familles en deuil, 8 morts, 19 blessés. Pascal Deschamps. Tout a brûlé si vite qu'il n'y avait presque plus rien quand on est arrivé. Les premiers commentaires des pompiers, intervenus pourtant très rapidement, rendent bien compte du caractère exceptionnel de cet accident. A l'origine du drame, vraisemblablement un banal court-circuit. Un véhicule dont le circuit électrique prend feu, une épaisse fumée noire qui envahit l'autoroute et celle carambolage. Mais cette fois, les véhicules prennent feu instantanément. C'est certainement avec des fuites d'essence, certainement aussi des câbles électriques qui se sont sectionnés, ou des courts-circuits électriques, certainement ça. Et dû aussi à la violence du choc. Parce que le choc a été très 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 violent. En 1987, la route a tué 10 000 personnes. Une centaine ont péri carbonisé. Depuis 10 ans, les voitures prennent feu moins facilement. Il y a des effets spéciaux qui sont faits sur les réservoirs, sur l'ensemble des durites, l'ensemble des canalisations. Et si le véhicule perd un liquide suite à un choc, il n'est pas homologué. Donc les véhicules sont beaucoup plus sûrs que les précédents. Ceci dit, il y a 21 millions de véhicules en France, comme vous le savez. Et il est sûr que sur ce parc, il y a un nombre quand même relativement important de véhicules plus anciens. Et ceux-là sont peut-être dans une sécurité moins bonne que les véhicules récents. Une enquête est en cours qui devra déterminer pourquoi ces véhicules se sont embrasés si rapidement. Une seule chose est sûre, même s'ils n'avaient pas pris feu, le bilan aurait été très lourd. Un choc à 130 km à l'heure ne laisse aucune chance aux passagers d'une voiture. Alors bien sûr, soyez très prudent si vous circulez ce week-end. D'autant que je vous le disais, les prévisions des spécialistes ne sont pas très fameuses. En direct à Ronnie Soubois avec nous, Emmanuel Vanier. Emmanuel, alors il va vraiment être difficile ce week-end ? Eh bien, Hervé, c'est surtout demain que cela va être très difficile. Il faut savoir qu'on attend plusieurs millions d'automobilistes sur les routes. Un trafic important, concentré bien sûr sur l'axe Alpes-Lyon-Paris. Mais de toute façon, l'accès à toutes les grandes villes risque d'être très difficile demain, entre 16h et 21h. Il faut donc quitter les stations de sport d'hiver assez tôt, demain matin, de façon à être arrivé chez vous avant 16h. Mais on va voir tout cela un petit peu plus en détail avec Laurent Guillaume du centre de Ronnie Soubois. Oui, ce sont surtout les axes venant des Alpes, donc Moutier, Chambéry-Lyon, plus au nord entre Genève, Bourg-Ambresse et Mâcon, et en direction de Marseille que les problèmes seront les plus importants. Mais pour les éviter, le mieux, c'est de partir avant 9h du matin. M. Guillaume, est-il vrai que vous avez un dispositif, paraît-il, qui pourrait permettre d'empêcher par moment certains automobilistes de circuler ? Je pense que vous voulez parler des plans Palomar, qui sont des plans qui optimisent la régulation du trafic sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Et parfois, effectivement, nous devons empêcher les automobilistes de rentrer sur les accès d'autoroutes ou prendre des déviations. Mais perdre quelques minutes à certains endroits vous permettent après de gagner plusieurs heures. Donc je pense que c'est largement positif. Bien, alors je crois qu'Emmanuel, il faudrait redonner, avant de terminer, un certain nombre de conseils de prudence. Tout à fait, Hervé. Mais tout d'abord, une information importante. Dans quelques jours seront publiées les statistiques de la route pour 1987. Mais je peux vous révéler dès ce soir que, vraisemblablement, le nombre de tués en 1987 a été inférieur à 10 000. Et cela fait près de 20 ans que ça n'était plus arrivé. Alors, si l'on peut dire, c'est un chiffre encourageant, mais il ne doit pas faire oublier les règles de sécurité les plus élémentaires. Respecter les limitations de vitesse, surtout par mauvais temps. Il faut savoir que dépasser la vitesse limitée, cela coûte près de 4 000 morts chaque année. Bien sûr, ne buvez pas d'alcool avant de partir. Attachez votre ceinture de sécurité. Respectez les distances de sécurité. Et puis, n'hésitez pas à vous arrêter de temps en temps pour vous reposer. Merci, Emmanuel. Et puis, bien sûr, le meilleur conseil que nous pourrions vous donner, c'est peut-être de ne pas circuler ce week-end, si vous le pouvez. Et puis, bien sûr, les conditions de circulation vont dépendre des prévisions de la météo. Alors, Laurent Cabrol, qu'est-ce que vous nous promettez ? Oui, c'est samedi et ce dimanche. À l'instant, nous parlons du plan Palomar. Et le préfet Duron disait il y a quelques jours, il y a deux jours, que ce plan Palomar pourrait être déclenché si les brouillards s'intensifiaient. Alors, je crois que d'ores et déjà, on peut dire qu'il n'y aura pas de brouillard important pendant ce week-end. Il y aura des routes humides. Et ça, je crois qu'il faut tenir énormément compte de ce fait. Les routes ne seront pas des grosses pluies, mais il y aura quand même des routes extrêmement humides et donc extrêmement glissantes. Du vent aussi, parce que c'est la dominante de notre météo de demain. Du vent. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous avez un baromètre, vous l'avez peut-être constaté. Voilà, je voulais vous montrer le baromètre que nous avons à Antenne 2. Si on pouvait le... Voilà, il est beau. Enfin, il est beau. Il est un peu comme le vôtre. Eh bien, il a chuté en l'espace de 24 heures de 10 millibars. Pourquoi ? Eh bien, plus les pressions baissent et plus le vent se renforce. Je suis sûr que ça vous étonne, mon cher Hervé. Mais c'est tout à fait ça. Vous devriez vous en acheter un baromètre. Et vous verrez que le vent, demain, va souffler à 100 km heure sur les côtes de la Manche et sur le littoral breton. C'est dire que le vent sera la une de notre météo pour la journée de demain. Alors, la couleur du ciel. Non, d'abord, les images satellites, car elles en disent long. Regardez bien ces images satellites. Vous allez voir défiler les nuages. Tout simplement, d'ouest en est, la France est largement couverte. Et derrière, voilà, quelques petites éclaircies. Mais ces trois fois rien, ces trois fois rien, malheureusement, ça ne va pas durer. Ces éclaircies, nous allons les retrouver sur la carte du temps pour demain. Regardez, avec, donc, sur le littoral atlantique, voilà, quelques éclaircies, mais avec des averses. Des éclaircies également sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Partout ailleurs, des ondées, des brunes et des vents forts. Vous voyez les flèches que je vous indique. Avec des températures, nous terminerons avec ça. Des températures qui sont dans l'ensemble de très faible amplitude. Demain matin, entre 5 et 10 degrés. Demain après-midi, entre 10 et 15 degrés. Bon, c'est dire que partout en France, nous aurons le même temps, parce que nous avons une chape nuageuse, une sorte de cocotte minute, grâce aux nuages, qui maintiennent nos températures constantes. Et puis, puisque nous parlons météo, terminons avec l'éphéméride. Demain, ce sera la Sainte-Basile, avec un soleil qui va se lever à 8h46 et se coucher à 17h03. Nous allons faire le tour. Merci, mon cher Laurent. Mais sachez que, comme je suis breton, je sais me servir d'un baromètre et que même j'ai des notions de météo, nous en reparlerons. Le reste de l'actualité maintenant, avec d'abord cette incroyable histoire en Colombie. Récemment, George Louis Ochoa avait été placé sous les verrous. C'est un trafiquant de drogue, l'un des plus importants. Sa bande assurait 80% du trafic de la cocaïne vers les Etats-Unis. Avant-hier, un juge colombien a décidé tout simplement de le remettre en liberté. Depuis, Ochoa, bien sûr, a disparu. Les Etats-Unis sont furieux. Le gouvernement colombien ne sait plus où se mettre. Gérard Beaufils. Jorge Luis Ochoa Vázquez est l'un des parrains du cartel de Medellín en Colombie par lequel transitent 80% de la cocaïne vendue aux USA. Depuis la signature d'accord d'extradition de trafic entre ces deux pays, un autre chef du cartel, Carlos Leder, avait été livré l'année dernière à la justice américaine, mais cette fois, le malfaiteur est sorti bras-dessus-bras-dessous de sa prison avec le directeur de l'établissement. Un porte-parole du département d'État américain s'est déclaré écœuré par le fait qu'Ochoa soit à nouveau en liberté alors que les plus hautes autorités colombiennes avaient donné les assurances qu'il ne serait pas élargi. L'ambassadeur de Colombie à Washington a été convoqué à la Maison-Blanche. Les Etats-Unis qui subventionnent la lutte contre les trafiquants de drogue en Amérique latine protestent et se disent affligés et choqués. Avec ce gros bonnet dont on ne retrouve plus la trace, les activités des revendeurs de drogue vont pouvoir reprendre avec plus d'intensité. La cocaïne risque de revenir en masse sur le marché américain à la grande déception des enquêteurs du narcotique bureau. La détente Est-Ouest avec un symbole. Reagan a présenté ses voeux aux soviétiques et Gorbatchev les siens aux Américains. L'un comme l'autre ont affirmé que les efforts pour le désarmement devaient se poursuivre en 88. Cet échange de voeux croisés est symbolique de l'année qui vient de s'écouler. L'événement de 87, c'était la rencontre Reagan-Gorbatchev. Même si les télévisions américaines, vous allez le voir, ont retransmis le message du numéro 1 soviétique à une heure où presque tout le monde dormait aux Etats-Unis. Paul Nahon à New York. Deux télévisions seulement ont retransmis intégralement les messages de voeux de Michael Gorbatchev et du président américain. Ronald Reagan s'est à nouveau félicité de la signature du traité sur les missiles à courte portée et souhaité rencontrer l'été prochain à Moscou, Michael Gorbatchev. Le président des Etats-Unis a rappelé qu'il quittait la Maison-Blanche en novembre prochain. Même espoir au Kremlin, solutionner les conflits régionaux, réduire les armements conventionnels en Europe et aboutir à un traité sur les fusées stratégiques, Michael Gorbatchev a encore réaffirmé que son pays était engagé dans des réformes économiques profondes. Les deux leaders ont utilisé un même temps de parole, 5 minutes et 25 secondes chacun, mais les télévisions américaines ont diffusé ces deux discours à une heure de très faible audience, 11 heures le matin sur la côte Est, le premier jour de l'année, alors que l'ensemble du pays dormait encore après le réveillon. Michael Gorbatchev s'est voulu plus optimiste, il a adopté un ton plus modéré que celui du président Reagan qui a été plus incisif en rappelant au peuple soviétique qu'il faisait toujours la guerre en Afghanistan et que les Etats-Unis, eux, accordaient beaucoup plus d'importance aux droits de l'homme dans le monde. Mais rien de fondamentalement nouveau dans les propos des deux leaders depuis le sommet de Washington, si ce n'est que c'est la deuxième fois dans toute l'histoire qu'un président des Etats-Unis, qu'un dirigeant soviétique, adresse leur meilleur vœu de fin d'année directement aux simples citoyens russes et américains, ce n'est déjà pas si mal. Journée tendue dans les territoires occupés par Israël, mais finalement, journée de calme. Les affrontements n'ont pas repris à l'occasion de l'anniversaire du FATA. Il y a bien eu quelques grondements de colère, quelques pierres jetées, mais c'est tout. L'armée israélienne a maintenu l'ordre. De Jérusalem, Charles Anderlin. Voici les seuls incidents de la journée. Dans la casse-bas de Naplouse, une manifestation très brève de plusieurs dizaines de jeunes, de grenades lacrymogènes, et avant même la charge des paras, les rues étaient redevenues désertes. A quelques kilomètres de là, Balata, le camp de réfugiés palestiniens, est toujours sous couvre-feu après des jets de pierre sur des militaires durant la matinée. L'endroit le plus chaud, c'était ici, le camp Alamari près de Ramallah. Un pneu incendié, le rassemblement a été vite dispersé, les soldats ont procédé à quelques arrestations. Jérusalem-Est, la prière du vendredi s'est déroulée sans incident sur l'esplanade des mosquées, au moment où les fidèles se dispersaient, des jeunes ont tenté de lancer une manifestation, mais sans succès. Dans l'ensemble, en Cisjordanie, et ici à Gaza, où un général israélien était venu prendre un bain de foule palestinienne, la journée s'est passée dans le calme. Les populations n'ont pas répondu à l'appel lancé par l'OLP et les organisations palestiniennes pro-syriennes. Il faut dire que le dispositif militaire et policier était impressionnant. La dissuasion a fonctionné, couplé à la promesse faite par l'armée de libérer une partie des 900 jeunes palestiniens arrêtés ces deux dernières semaines si le calme se maintient durant le week-end. Le représentant de l'OLP en France, Ibrahim Souce, a lancé un appel au gouvernement français aujourd'hui. Il demande d'avoir une pensée pour les victimes de la répression et de l'injustice en Terre Sainte. Ce sont ses termes. Il a expliqué à Gilles Rabin ce qu'il pensait du déroulement de ce jour du FATA dans les territoires occupés. Les pierres de nos milliers de Davids palestiniens auront le dessus tôt ou tard de la machine de guerre israélienne. Ce n'est pas un échec parce que pour la première fois, les Israéliens ont fait descendre des chars dans les rues des villages et des villes palestiniennes. C'est un échec pour les Israéliens parce qu'ils sont maintenant pris au piège de leur politique d'annexion et de colonisation de ces territoires. Est-ce que ce n'est pas quand même un échec ? Il n'y a pas une manifestation pratiquement à part quelques petits incidents ? Ce n'était pas possible. Vous avez vu dans les photos toute la puissance de l'armée israélienne. Je vous dis, il y avait des chars dans les rues. La première fois depuis 20 ans. Ils étaient obligés à faire descendre ça pour empêcher les manifestants de sortir. Vous envisagez de créer un gouvernement palestinien en exil. Pourquoi maintenant ? Je pense que la création d'un gouvernement en exil sera une étape supplémentaire ou une étape, disons, avancée dans le programme que nous avons nous-mêmes proposé, à savoir d'assister à une conférence internationale de paix avec toutes les parties concernées. Ça voudra dire qu'il y a une nouvelle phase de la légitimité palestinienne qui s'ouvre. Toutes les parties, y compris Israël ? Bien sûr. Le reste de l'actualité internationale, c'est encore une série de bilans sanglants. En voici deux parmi beaucoup d'autres. En Italie, les festivités de fin d'année ont fait 6 morts et 600 blessés. C'est l'un des bilans les plus lourds de ces dernières années. Aux Philippines, qui vit en ce moment une période électorale difficile, le bilan est encore plus lourd, 11 morts, 720 blessés. D'autres faits marquants de cette journée, en images, Pascal Vannier. Mais sans la basilique Saint-Pierre, ce matin pour la journée mondiale de la paix, Jean-Paul II et 10 000 petits chanteurs ont lancé ce message aux 3500 évêques de l'église catholique, la liberté religieuse et la condition de la coexistence pacifique. Le pape a annoncé qu'il souhaitait se rendre en Union soviétique cette année, puis place Saint-Pierre, près de 80 000 pèlerins ont reçu la bénédiction et les voeux du Saint-Père. Il semble bien, ces images soviétiques à l'appui, qu'un convoi de ravitaillement ait pu atteindre hier la garnison de Rost. La résistance afghane qui encercle la ville confirme cette information. Les Moudjahidis n'ajoutent que de violents combats couquent toujours la route Gardez-Rost. Radio Kaboul annonce que la voie est libre et nettoyée. 13 personnes ont péri cette nuit dans l'incendie d'un grand hôtel de Bangkok. Il y avait là 450 touristes venus en voyage organisé fêter le nouvel an en Thaïlande. Le feu les a surpris en pleine nuit, pas de lumière de secours, mesures de sécurité insuffisantes, affirment des témoins. L'origine de l'incendie serait accidentelle. Pas d'affrontement à Fulda, à la frontière des deux Allemagnes, où près de 500 personnes ont manifesté contre la présence de néo-nazis. Chaque année, ils viennent ici revendiquer la réunification allemande. Les autorités avaient interdit leur rassemblement. Il y a eu une vingtaine d'arrestations. En France, la trêve est respectée. Il faut retenir de ce 1er janvier les promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur. Beaucoup de grands noms promus, des écrivains comme Julien Green, ou Tahar Benjeloun, des hommes de spectacle comme Patrice Géraud, ou le cinéaste Alain René, ou encore Barbara, et puis aussi des hommes de télévision comme nos amis Léon Zitrone et Georges Bortoli, qui reçoivent nos félicitations. L'affaire du veau aux hormones, elle s'étend. D'abord, deux incarcérations, cette fois dans le sud-ouest. Elles font suite aux inculpations prononcées en Bretagne et en Normandie. Les éleveurs mis en prison sont accusés d'avoir utilisé des substances interdites pour engraisser leurs bétails. Et puis, deuxième fait nouveau, à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, la législation change. Elle est dorénavant beaucoup plus sévère, plus question de la moindre hormone pour l'élevage. Reste à savoir, bien sûr, si ces nouvelles règles européennes pourront être vraiment appliquées dans la pratique. Reportage, Maryse Manot. Ce que s'apprête à faire ce vétérinaire, aidé par l'éleveur, est désormais hors la loi. La vache vient de recevoir un implant d'hormones, juste ce qu'il faut pour qu'elle prenne 50 kilos avant d'arriver à l'abattoir. Cette pratique, courante pour les veaux et les vaches de réforme, Bruxelles vient de l'interdire dans toute la communauté. En gros, la perte de par bête va se situer aux alentours de 1000 ou un peu moins à 500 francs par bête. Pourquoi ? Parce que ça va occasionner au niveau du poids de carcasse de l'animal, 40 à 50 kilos de viande en moins par animal. On croit difficilement à l'application rigoureuse de cette loi. Le doute est permis quand on sait que certaines hormones interdites circulent toujours sous le manteau. Jusqu'à présent, chacun, on interdisait à droite et puis de l'autre côté, les hormones nous arrivaient de l'étranger. Alors ça passait sous cap. Il y a un climat malsain. Seuls, des contrôles stricts et répétés pourraient faire peur aux fraudeurs. Première limite, le budget des contrôles, 27 millions de francs, ne permet pas de faire face. Deuxième écueil, les hormones ne se repèrent facilement que dans l'urine ou le sang, autrement dit les animaux vivants. Sur les carcasses, les techniques d'analyse ne sont pas assez fines. Il n'y a pas de garantie parce que les contrôles sont extrêmement difficiles, pratiquement impossibles dans les carcasses. Parce qu'en fait, les niveaux de résidus sont extrêmement faibles et à la limite, pour rechercher ces niveaux de résidus, c'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foire. Donc, ou bien on est capable de contrôler et l'interdiction est tout à fait correcte, ou on est incapable de contrôler et l'interdiction, c'est pire que l'utilisation. Résultat, le consommateur risque de manger de la viande aux hormones sans le savoir. La preuve, Roussel-Uclav, premier fabricant européen, va vendre ses produits aux Etats-Unis. 120 000 tonnes de viande américaine vont ainsi nous revenir chaque année traiter aux hormones françaises. En fait, l'élevage industriel est bien loin maintenant des méthodes naturelles. C'est vrai pour le veau, c'est vrai aussi pour la volaille par exemple. On donne systématiquement aux animaux des produits chimiques. Savez-vous par exemple qu'un tiers de la production d'antibiotiques sert à l'élevage des animaux ? En Europe, heureusement, les règles sont strictes. Les Américains, vous allez le voir, sont beaucoup moins prudents dans ce domaine et parfois, ils le paient très cher. Jean-Daniel Flezakier. En 1982, aux États-Unis, dans les hôpitaux de trois États éloignés entre eux de plusieurs milliers de kilomètres, on constate une vingtaine de cas de gastro-entérites inhabituellement résistantes aux antibiotiques. Les prélèvements sont envoyés au centre de contrôle des maladies d'Atlanta où les spécialistes isolent la bactérie responsable, une salmonelle d'un type très rare et qui, jusqu'alors, n'avait jamais causé de tels troubles. Mi-policiers, mi-médecins, les spécialistes d'Atlanta essaient de trouver quel peut être le point commun entre ces malades. Leurs investigations les conduisent sur la piste de hamburgers que ces malades avaient consommé quelques temps auparavant. On soupçonne dans un premier temps les oignons, puis un condiment, mais finalement, on retrouve la bactérie dans un morceau de viande crue. À partir de ces 100 grammes de viande, les hommes d'Atlanta remontent patiemment jusqu'au bœuf, puis à tout l'élevage dans le Dakota du Sud. Grâce à des prélèvements sur le bétail, ils retrouvent, une fois encore, la salmonelle coupable dans le tube digestif des bœufs. Cette bactérie est devenue agressive à cause des antibiotiques ajoutés systématiquement à l'alimentation du bétail et qui ont provoqué des modifications de la flore intestinale des bovins. Cette adjonction systématique d'antibiotiques à l'alimentation des animaux est une pratique courante. 20 à 30 % de la production mondiale d'antibiotiques sont utilisés dans l'alimentation animale comme promoteurs de croissance. Et les conséquences sanitaires sur l'être humain, même difficiles à évaluer, sont certainement importantes. La communauté européenne a depuis des années réglementé l'usage des antibiotiques de façon draconienne. Des règles strictes que les Américains sont eux aussi sur le point d'adopter. Une fois née, pas coutume, la vieille Europe est en avance sur l'Amérique. Les bouilleurs de crues vont avoir leur candidat aux présidentielles. Les bouilleurs de crues ce sont ceux qui distillent l'alcool. Ils sont 1,5 million en France et parmi eux, 900 000 qui disposent d'un étonnant privilège, celui de ne payer aucune taxe sur cette distillation. Ce privilège d'ailleurs était encore discuté l'hiver dernier à l'Assemblée. Il faut dire qu'ils représentent, ces bouilleurs de crues représentent une belle clientèle électorale. Et cette fois, pour mieux se défendre aux prochaines présidentielles, ils auront leur propre candidat, Robert Gobineau. Reportage Roland Sicard. Robert Gobineau mène sa campagne électorale comme un grand. Il a déjà acquis la démarche, le costume et les ficelles d'un vieux routier de la politique. Pourtant, rien ne prédisposait ce paisible éleveur de moutons à se lancer dans l'arène. Mais voilà, les bouilleurs de crues estiment que la coupe est pleine. Ils en ont assez de se faire traiter de boisson en soif. Alors, lorsqu'ils ont décidé d'envoyer un déleur au charbon, Robert Gobineau n'a pas su résister à cette amicale pression. Je suis de nature, je pense, à foncer. Eh bien, je mènerai ce combat. Est-ce que vous avez un programme ? Notre slogan, c'est boire peu, du bon et nous ajoutons du naturel. Bien, ma belle belle. Bien, bien. Depuis 30 ans, les bouilleurs de crues réclament la suppression des taxes sur l'alcool et ils ont l'impression d'avoir toujours été traités comme des moutons. Pourtant, leur poids politique n'est pas négligeable. Ils sont en France un million et demi. Beaucoup de maires de petites communes distillent eux-mêmes leur route. Ils pourraient permettre à Robert Gobineau d'obtenir les 500 signatures indispensables à sa candidature, histoire de donner une bonne leçon aux politiciens. Nous n'acceptons plus que des parlementaires qui viennent quémander nos voix lors des élections législatives qui nous affirment qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous comprennent et qu'ils vont nous défendre sans remettre une fois arrivés à Paris à quelques rois soleils qui entrent les salons parisiens. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Pour le moment, le candidat des bouilleurs de crues rôde son discours et peaufine ses formules en famille, mais il a l'intention de monter à Paris. Il veut rencontrer les principaux candidats à l'Elysée avant le second tour, mais la négociation sera serrée. Robert Gobineau n'est pas homme à mettre de l'eau dans son vin. Reste le tiercé, c'est demain à Vincennes, toujours, du Trois-Claidonc. Alors avant de voir vos pronostics, Pierrette, je vous propose de voir les résultats du jour. Avec d'abord, il y avait un tiercé, il fallait jouer 5, 8 et 13, un tiercé que vous aviez donné, Pierrette, c'est de bonne augure pour ce premier tiercé de l'année. Et puis il y avait un quartet aussi, 5, 8, 13 et 7. Voici les rapports, 12 753 francs 60, 699 francs 60, dans un ordre différent. Alors pour demain, Pierrette, c'est toujours à Vincennes, je le disais. Avec un événement très attendu demain après-midi, la course d'Ourasi dans le prix de Bourgogne, qui est l'une des dernières courses préparatoires au fameux prix d'Amérique qui se court dans 3 semaines. Et Ourasi avait tellement été décevant les dernières fois qu'on se demande vraiment ce qu'il advient de ce champion en ce moment. Et puis le tiercé, carte et plus, qui se jouera dans le prix de Bressuir, une course au 3T longue de 2300 mètres contrairement aux derniers tiers qui se sont courus, eh bien dans celui-ci, tous les concurrents partiront sur le même poteau de départ. Ça veut dire que la course est très ouverte et pleine d'imprévus. Alors parmi tous ces candidats à la victoire, voici ceux que je préfère dans le pronostic que je vous propose maintenant. Avec en tête Pontianac, le numéro 15, suivi de Okido, le 18, Onofrio, le numéro 19, Orphée des Neiges, le 13, Paladeux, le 12, Pesage, le numéro 6, Olaf Tourtorelle, le 4 et Oac Dalver, le numéro 2. 15, 18, 19, 13, 12, 6, 4 et 2. Vous avez remarqué comme numéro 13 sort souvent, souvent dans les tiers-faits. Ah ah, ah ah, que faut-il en passer. La loi des séries peut-être. Merci Pierrette, espérons que pour demain, donc vous donnerez le tiers-faits comme vous l'avez fait aujourd'hui. Fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera Philippe Gasso vers 23h25. D'ailleurs, tout au long de ce week-end, vous retrouverez Philippe Gasso avec Betty Durot et Daniel Bilalian pour les journaux. Et lundi à 20h, ce sera de nouveau Henri Sagné. Excellente soirée sur Antenne 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada